La pire erreur que tu peux commettre pour préparer ton triathlon ou plus généralement comment progresser en natation pour le triathlon sans passer des heures dans l'eau. Et dans cette vidéo, je m'entretiens avec Nicolas, préparateur mental et ancien triathlète de haut niveau. C'est un peu notre tonton du triathlon car il a participé au tout premier Ironman de Nice. Dans cette vidéo, on te partage notre philosophie de l'entraînement et Nicolas, spécialiste de vélo avec la chaîne Mon Coach de Vélo, à une analyse très proche de la mienne et qui va finalement à contre-courant de ce qu'on peut retrouver souvent dans les clubs de triathlon. Allez, t'es prêt ? C'est parti ! Je te partage dans un instant notre entretien, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à rejoindre les milliers de nageurs 2.0 et pour ça, rien de plus simple, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir rejoindre les nageurs malins. Surtout, si tu veux progresser en natation, j'ai préparé la méthode Crawl 2.0, c'est gratuit. Tu peux la télécharger en dessous dans la description, une suite de 5 vidéos pour progresser en crawl et surtout avoir les bases techniques. Je te laisse donc profiter de notre entretien avec l'expert et je te retrouve tout de suite après. Donc, on avait une deuxième question de Nathalie. Alors, Nathalie, elle a un cas qui est un peu similaire à celui de Camille puisqu'elle débute aussi en triathlon, ça fait deux mois qu'elle s'est inscrite dans un club. Donc, à l'heure actuelle, elle s'entraîne deux fois par semaine en natation, une fois avec le club et puis une fois toute seule de son côté et elle a le sentiment aussi de stagner. Ce qu'elle m'a donné comme précision et qui était assez intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'en triathlon et toute seule, souvent, elle nage autour de 3000 m à chaque fois par séance. Donc, pour une débutante, qu'est-ce que tu lui recommanderais ? Moi, ça me paraît déjà beaucoup de mon côté, 3000 m, honnêtement, quand tu es nageur débutant, ça fait déjà pas mal de volume, qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça, même si tu fais du triathlon, même si tu envisages de faire beaucoup de distance, est-ce que tu penses que ce n'est pas un peu trop ? Ouais, on pense à la même chose, on le sait, le volume en natation, comme en triathlon d'ailleurs, c'est une légende, c'est la mythe, franchement, ça ne sert à rien. En natation, je pense qu'encore plus que les autres. Si, je dirais, s'il y a un sport où on peut faire du volume, c'est le vélo, par exemple, parce que tu fais 3 à 4 heures, c'est beaucoup moins fatigant. Par contre, course à pied et encore plus natation, on est sur de la technique, sur de la glisse. Un jour, j'ai un de mes entraîneurs qui m'avait fait une belle image, j'espère que ça parlerait à tout le monde, il me dit, tu sais, un bateau, ce n'est pas son moteur qui fait avancer vite, parce que regarde, les gros chalutiers, ils ont un énorme moteur, lui, il avance doucement. Par contre, les petits moteurs, les petits bateaux qui sont des cigares, ils n'ont pas besoin d'autant de puissance, ils vont très vite. Donc, dans l'eau, ce qui fait avancer vite, c'est la glisse, c'est vraiment la forme. C'est la glisse. Voilà, la glisse. Ce qu'il faut regarder plus, à mon sens, c'est faire le moins d'éclaboussures possible, donc avoir beaucoup plus de feeling, de glisse, travailler la technique. On y revient aussi, comme tout à l'heure avec Camille, la technique, la glisse, c'est vraiment les points essentiels que vous devez mettre en place à l'entraînement, même si vous faites du triathlon, tu l'as dit, c'est un mythe, le volume, je pense que si on doit retenir quelque chose, Nathalie, le volume, c'est un mythe, concentre-toi vraiment à 2000% sur la technique, sur la glisse, super ton image, je pense qu'on va la ressortir peut-être dans une autre vidéo, l'image du bateau, pensez-y, ne soyez pas un gros chalutier, dans l'eau, essayez plutôt d'être un beau trimarant, un beau trimarant, allez-y ! J'espère que tu as apprécié cet entretien vidéo, si c'est le cas ou si tu as appris des choses, n'hésite pas à me laisser un like, un pouce bleu en appuyant juste en dessous de la vidéo et surtout, dis-moi en commentaire si tu as le sentiment de faire trop d'entraînement, trop de volume et de ne pas travailler assez la technique. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. 1.0 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 en t'abonnant à la chaîne.